bonjour vous êtes ici sur la chaîne le boudoir de laurian je vous retrouve aujourd'hui avec grand plaisir pour une vidéo différente de ce que je vous propose d'habitude donc habituellement je vous parle principalement de couture mais aujourd'hui j'avais envie de revenir avec vous sous un format un petit peu différent puisque j'ai envie de vous parler de ce que j'ai regardé de ce que j'ai écouté et de ce que j'ai lu plutôt récemment on va dire sur début 2021 donc là j'en ai profité pour changer de cadre donc je suis sur le palier à l'étage de ma maison où je filme avec la lumière naturelle donc qui fait pas très beau dehors mais les grands velux font qu'on a une belle luminosité donc je me suis que ça pouvait être sympa de changer à la fois de thème et de cadre et j'ai mes enfants qui ne sont pas loin donc mon fils dans sa chambre ma fille qui écoute ce que je dis pas bien en train de lire donc si vous entendez du bruit ou c'est des petites interruptions ce sera normal puisque bon je peux pas leur demander de ne pas être dans la maison où je filme en ce moment c'est plutôt compliqué d'être ailleurs que chez soi j'avais envie de vous retrouver pour vous parler de tout ça puisque ce sont des choses que j'aborde que j'abordais déjà sur le blog alors essentiellement l'année dernière je vous ai des articles mensuels j'ai reçu à en faire à peu près tous les mois que j'appelais mes petits bonheurs mais trois bonheurs de janvier ou mes cas de bonheur selon voilà et je vous présentais régulièrement il y avait une série et un podcast audio et les livres je vous ai fait alors là pour le coup pas très régulièrement mais j'ai fait de temps en temps des livres sur mes avis sur mes avis des pas des livres des articles sur mes avis lecture sauf que le blog je vous l'avais dit dans ma vidéo projet j'en ai un petit peu c'est pas que j'en ai marre mais je n'arrive pas à m'y mettre c'est un format que je n'arrive pas à reprendre régulièrement là sur la fin d'année j'ai pas du tout réussi et puis en discutant avec une amie virtuelle qui est en train de travailler pour devenir coach je parlais un petit peu de ça je disais j'ai envie de faire des vidéos mais j'ai aussi le blog et tout mais bon le blog faut que je me force elle me dit mais mais fais ce que tu as envie si le blog tu en as marre ne fais plus le blog et si tu as envie de faire des vidéos fais des vidéos et je me suis dit bah je dis oui je le dis en fait je vous l'ai dit dans la vidéo projet 2021 que j'allais suivre mes envies mais au final je ne le fais pas donc voilà pourquoi aujourd'hui vous me retrouvez ici donc sous un format différent qui j'espère vous plaira et que j'arriverai que j'essaierai de faire pas forcément mensuellement mais que j'essaierai de faire de manière assez régulière pour partager sur tout cela avec vous alors c'est parti j'ai donc mon petit carnet avec mes notes alors là ça va vraiment concerner plutôt janvier 2021 puisque je note j'ai pris le temps de noter que depuis janvier avant je le notais pas forcément comme ça mais là j'ai dédié un carnet à tout ce thème de ma vie on va dire un peu plus culture même si c'est un bien grand mot par quoi je commence je vais commencer par les livres alors j'ai toujours été une grande lectrice j'ai toujours beaucoup lu sauf que depuis que j'ai mes enfants et la maison et le travail etc je lis moins fréquemment j'ai une moins grande fréquence de lecture mais j'adore toujours autant lire mon mari aime aussi beaucoup lire on a beaucoup de livres à la maison mes enfants adorent lire donc c'est vraiment quelque chose qui fait partie voilà de notre voilà de nos valeurs donc régulièrement j'achète des livres et j'en lis même si voilà je les lis moins qu'avant le soir je peux lire deux pages d'un livre et je m'endors donc forcément le livre n'avance pas très très vite mais au mois de janvier j'ai lu deux livres dont le premier c'est un roman c'est celui ci donc tatiana de ronais l'auteur et il s'appelle sentinelle sous la pluie je l'ai choisi un peu par hasard à cultura je connaissais juste l'auteur et j'avais rien lu sur sur l'histoire avant l'auteur je connaissais d'elle elle s'appelait sarah c'était un livre que j'ai lu il y a deux trois ans je pense il y a eu un film aussi roi tiré de ce livre et j'avais vraiment beaucoup aimé ça se situait si je dis pas de bêtises c'était plutôt sur la période seconde guerre mondiale là c'est pas du tout ça mais comme j'ai bien aimé l'auteur je suis dit allez on tente donc là ça se situe plutôt dans de nos jours à paris et on retrouve une famille donc les parents et le fils et la fille on les retrouve à paris pour fêter je crois c'est l'anniversaire du père et l'anniversaire de voyage des parents on les retrouve à paris dans une situation un peu catastrophique au niveau du climat parce qu'il ya des grosses grosses pluies d'éluviennes sur paris la scène des bords des inondations et c'est donc on se retrouve dans ce climat un petit peu lourd au niveau de voile des perspectives d'inondation et on retrouve la famille avec on le découvre petit à petit des deux lourds secrets des choses qui ont été cachés des noms dits qui vont du coup être dit là parce qu'il leur arrive plutôt des choses pas très drôle c'est pas très très drôle comme livre et voilà ça tourne plutôt autour de ça des secrets de famille de la famille des relations familiales entre le père et le fils qui est vraiment je trouve le coeur de le coeur de ce livre le mais la mère et le fils aussi un petit peu la soeur mais elle est plus elle est plus secondaire la soeur je trouve dans tout ça donc c'est intéressant une fois que j'ai eu commencé j'ai eu envie de le finir je l'ai pas voilà je l'ai pas mis de côté donc ce qui est bon signe pour moi c'est pas non plus l'histoire du siècle c'est pas très léger c'est pas très drôle c'est vraiment par contre intéressant au niveau voilà compréhension de l'importance des relations et de la communication au sein de la famille et puis de l'impact que peut avoir que peuvent avoir les secrets et les noms dits sur une relation familiale et même sur toute une vie de famille et sur les enfants etc donc j'ai trouvé comme ça plutôt intéressant même si j'avais préféré l'autre du même auteur donc bon voilà quand on choisit comme ça sans connaître c'est un petit peu un petit peu le hasard donc voilà pour mon premier retour sur ce livre le second livre dont je vais vous parler c'est un livre que je vais qualifier plutôt de développement personnel j'aime beaucoup ce type de lecture que je n'avais pas du tout il ya encore même voilà cinq six ans ça fait pas très très longtemps je lis de plus en plus de livres mais j'aime bien il ya des fins après il ya des auteurs des livres qui me parlent plus que d'autres et par contre j'ai du mal à les lire dans le sens où le soir j'ai enfin quand je me couche et que je lis j'ai pas envie de lire ça j'ai plutôt envie de lire voilà un roman qui me change des idées et donc là ces derniers temps j'avançais plus trop parce que j'entre trouvais je ne prenais pas le temps de me poser pour lire ce type de livres et vous le savez je sais pas je crois que j'en ai déjà parlé mais bon moi le matin je me lève toujours un petit peu plus tôt pour être prête avant les enfants pour aussi avoir un petit peu de temps pour moi pour préparer ma journée dans mon bullet journal et faire une petite activité quand il petit c'est genre dix minutes quoi c'est pas une heure de sport le sport moi le matin c'est pas trop trop mon truc j'ai essayé mais c'est pas ce que je préfère donc souvent je fais quelques petits rangs de crochets je peux parfois faire une couture d'un projet si vraiment je sais je sais où j'en suis ou travailler sur mon projet projet couture voilà c'est quelque chose qui me met dans ma bulle dans un environnement que j'aime bien et du coup depuis janvier je me suis dit puisque je n'avance pas sur mes livres de développement personnel peut-être que c'est le moment le matin de lire quelques pages de ces livres donc là j'ai pris l'habitude depuis début janvier et je reprends cinq dix minutes pour avancer dans mes livres de développement personnel enfin développement personnel c'est un bien grand mot mais voilà c'est pas des romans on va dire et puis j'en profite pour prendre des petites notes et donc j'ai pu finir enfin au mois de janvier ce livre de louise et ai je sais pas comment on dit qui s'appelle transformer votre vie une pensée positive peut changer la donne donc ce livre je ne l'ai pas acheté par hasard je l'ai vu conseillé sur un blog sur le blog de anne charlotte de du conte sur les réseaux elle s'appelle happy chantilly donc c'est une illustratrice aquarelliste qui vit aujourd'hui en espagne avec sa fille et son mari et elle partage énormément autour de plein d'autres choses que son travail qui est donc d'être aquarelliste autour de voilà de livres de ses lectures de l'alimentation de sa de ses vêtements enfin et elle partage autour de beaucoup de sujets de manière très douce très gentille très simple et j'aime énormément la suivre donc régulièrement je profite de ses avis lecture je les lis et puis si ça me dit et bien je le tente donc celui ci je l'ai acheté suite à une de ses recommandations sur un de ses articles de blog et j'avoue que il est plutôt chouette alors je ne vais pas dire que ma vie est transformée depuis que je l'ai lu mais c'est beaucoup de d'idées qui tournent bien sûr autour du positivisme de la pensée positive de comment orienter votre esprit pour penser positif et avoir un regard sur des situations différentes donc c'est par chapitre donc j'en avais dit qu'il y aura des petites interruptions donc c'est par par chapitre voilà le premier c'est ce que je crois le deuxième c'est quel est le problème d'où vient ce problème est ce vrai que faisons-nous maintenant la résistance au changement parce que l'esprit n'aime pas n'aime pas le changement comment changer la construction du neuf et la pratique quotidienne puis une troisième partie comment concrétiser toutes ces idées c'est vraiment bien fait c'est simple à lire je trouve c'est simple pour l'aborder c'est assez simple c'est pas des théories un petit peu complètement abracadabrantes il ya des petits exercices à faire que je n'ai pas forcément pris le temps de faire mais vous pouvez vous pouvez faire moi j'ai pris pas mal de notes j'ai bien aimé à la fin et elle fait à l'auteur elle fait un parallèle entre on va dire les maladies ou les symptômes du corps genre un mal de tête une migraine un rhume un mal de dos et est ce que ça peut ce que ça peut révéler de votre votre état d'esprit et ça moi ça me parle beaucoup je sais que quand j'ai mal à la tête ou quand il ya quelque chose qui va pas j'essaie toujours de réfléchir et d'essayer de comprendre pourquoi qu'est ce qui me travaille ou qu'est ce qui peut qu'est ce qui peut me déranger alors parfois j'y arrive pas parfois je trouve pas mais 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 ce parallèle j'aime beaucoup il ya beaucoup de pages à la fin sur ça bref si vous aimez le développement personnel si vous avez envie de penser positif et de petites de petits conseils plutôt frais et simple je ne peux que vous conseiller cette lecture qui vous apportera je pense beaucoup de positifs voilà pour mes lectures de janvier donc là je suis actuellement en cours d'un autre roman et pour le matin je suis en train de lire aussi un autre livre alors c'est pas trop développement personnel c'est sûr il s'appelle la discipline positive donc c'est plutôt sur l'éducation des enfants voilà c'est pas quelque chose que j'ai non plus envie de lire le soir donc je vous ferai un retour dans quelques temps sur ces lectures je vais passer à ce que j'ai écouté donc moi j'écoute régulièrement des podcasts audio essentiellement dans la voiture puisque pour aller au travail et revenir du travail j'ai 20 à 25 minutes de route donc j'écoute plus la radio je pense que les pubs toutes les cinq secondes c'est bon ça va bien cinq minutes mais les podcasts je trouve que c'est un format plutôt chouette donc j'écoute divers podcasts j'en découvre régulièrement il y en a que j'écoute beaucoup pendant un temps et puis plus du tout parce que ça me parle moins donc vraiment sur des thématiques alors plutôt accès développement personnel j'écoute aussi des podcasts sur la créativité sur les créatrices voilà je pense au podcast fait main ou podcast mince couture je vous remettrai quelques noms dans la barre d'infos bien sûr je vous l'ai pas dit mais je remettrai tous les liens dans les informations de la vidéo pour que vous puissiez avoir accès à tout ce dont je parle et donc en particulier au mois de janvier j'ai écouté deux podcasts qui m'ont bien parlé alors le premier s'appelle et si on avançait orgue sur l'organisation et la motivation donc la jeune femme qui le présente elle s'appelle marielle et elle parle d'organisation et de motivation et moi en ce moment ça me plaît à fond ces sujets là puisqu'elle elle donne pas mal d'outils et d'astuces elle partage beaucoup de choses sur comment s'organiser pour se motiver pour rester motivée elle explique même que la motivation ça ne suffit pas j'aime bien son approche c'est assez simple aussi à coûter les épisodes ne sont pas trop long il y a quelques épisodes plus long puisqu'elle fait des interviews de personnes qu'elle appelle dans l'agenda de et elle va rencontrer ces personnes pour savoir comment dans leur vie d'entrepreneurs ou de salariés comment ils ou elles s'organisent donc c'est plutôt intéressant de découvrir ces univers là voilà donc j'ai pas d'épisode spécifique à vous citer j'ai pas tout écouté parce qu'il y en a pas mal moi j'écoute là régulièrement elle les sort le mercredi je crois donc aujourd'hui on a qui sorti et c'est plutôt sympa à écouter si vous aimez voilà cette thématique là d'organisation pour s'organiser pour avancer le second podcast que je vais vous présenter aujourd'hui s'appelle les équilibristes je crois que j'en ai déjà parlé sur un des articles de blog donc là c'est une jeune femme qui présente qui présente ce ces épisodes je les découverte pendant le premier confinement puisqu'elle l'avait appelé les équilibristes change de rythme parce que le confinement c'était un petit peu particulier comme rythme et dans son concept elle interview des femmes et des hommes et elle leur demande comment ils arrivent à trouver et s'ils arrivent bien sûr à trouver leur équilibre entre vie pro vie perso enfin vie pro vie perso vie amoureuse vie de maman vie de femme vie de père vie de salarié vie d'entrepreneur parce qu'elle interview vraiment des profils de personnes complètement complètement différent et elle discute autour de ça autour de comment les ces personnes ont pris conscience que leur vie n'était pas équilibrée comment ils ont réussi à l'équilibrer s'ils ont réussi à l'équilibrer quelles sont les problématiques autour de tout ça pourquoi est ce qu'aujourd'hui nous en tant que femme en particulier moi c'est vrai c'est ce qui me touche un peu plus quel est le problème dans le fait de devoir nous demander toujours plus d'être organisé de gérer parfaitement la maison la famille les enfants de travailler d'avoir une carrière d'évoluer dans sa carrière puis à côté de ça d'avoir des loisirs créatifs de s'occuper encore plus des enfants de partager des activités avec les enfants de faire tout maison d'acheter bio bref toute cette charge mentale que vous connaissez plus ou moins toutes certainement on retrouve cette problématique là chez la plupart des personnes interrogées et tous ces échanges je trouve plutôt intéressant moi ça nourrit ma réflexion et ça me fait prendre conscience parfois de choses dont je n'avais pas conscience forcément avant et je trouve ça plutôt plutôt intéressant ça ne me donne pas de solution miracle il faut pas s'attendre à une solution miracle parce qu'en plus le chemin est propre à chacun voilà vous avancez chacun en fonction de votre votre situation familiale de votre situation professionnelle de votre vécu aussi en tant que en tant qu'enfant en tant qu'adolescent en tant qu'étudiant donc il n'y a pas de solution miracle à appliquer il n'y a pas de conseil donné qui vous dit comment faire ci ou comment faire ça mais l'ouverture moi que ça m'apporte je l'aime beaucoup et voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui j'ai pas d'épisode non plus en particulier ce mois ci j'ai retenu que j'ai écouté l'interview d'héloïse chapiro qui a lieu qui a lieu en janvier et là j'ai commencé celui qui est sorti aujourd'hui donc je vais commencer dans la voiture ce midi en rentrant du travail j'ai déjà oublié le nom de la personne interrogé et j'ai pas fini de l'écouter parce que c'est là pour le coup ils sont assez long c'est plus ou moins une heure mais mais voilà c'est une approche toujours en douceur avec bienveillance et j'aime beaucoup ces ambiances et j'aime beaucoup ces voilà ces sujets je passe maintenant à la partie j'ai regardé alors j'ai regardé différentes choses alors la première chose que je veux dire je ne vais pas vous dire que j'ai regardé la télé puisque nous n'avons plus la télé depuis début décembre alors j'ai une télé l'objet mais nous avons changé d'opérateur et nous n'avons plus d'abonnement télé c'est un choix de notre part parce qu'en fait on ne la regardait jamais donc si vraiment on a besoin de regarder les infos ou des interventions du gouvernement par exemple comme ça peut arriver en ce moment on regarde ça voilà on a wifi quand même donc on regarde ça sur l'ordinateur ou sur une tablette et on a accès à des directs des chaînes de télé donc il n'y a aucun souci on ne manque rien mais je ne vais pas vous parler du film de dimanche soir de TF1 parce que je ne sais même pas ce qui passe et en même temps enfin nous personnellement ça ne nous manque pas par contre on regarde des films avec mon mari et mes enfants plutôt sur netflix ça peut nous arriver sur disney plus grâce à mon frère on a un abonnement chez disney donc pour le plus grand plaisir des enfants et on a aussi un abonnement chez amazon prime mais je vous avoue que là on regarde vraiment très très peu de choses donc sur netflix il y a des films alors ce ne sont pas les dernières sorties cinéma même si le cinéma bon ce moment les pauvres la situation n'est vraiment pas facile pour eux mais du coup on en profite souvent pour regarder des films qu'on connaît déjà mais qu'on aime bien donc les films que j'ai regardé courant janvier donc un film que j'ai regardé toute seule parce que mon mari ça ça lui parle pas du tout j'ai vu qu'il repassait sur netflix légende d'automne donc je ne sais pas si vous connaissez c'est un film qui date de 1994 avec brad pitt et moi je pense que c'est le premier film que j'ai vu avec lui et je suis tombée à être dingue amoureuse de lui je suis toujours fan de cet acteur même si maintenant bon c'est un peu ma fan attitude est un peu différente mais à l'époque j'avais les posters je voyais tout de lui et ce film alors il n'est pas du tout drôle parce que il y a des morts il y a des drames c'est triste c'est dramatique mais ce film il m'avait déjà énormément touché à l'époque donc j'étais adolescente et à chaque fois que je le revois il me touche énormément il me je sais pas je ressens des choses il me parle je sais pas pourquoi je trouve ça à la fois triste et beau en même temps touchant bref l'histoire me plaît énormément par contre c'est triste à pleurer parce que franchement il n'y a rien de très joyeux mais mais j'aime énormément ce film donc voilà je ne sais pas si vous connaissez venez m'en parler en commentaire je veux bien vos avis ensuite avec mon mari pendant les vacances de noël on s'est refait quelques films on va dire qu'on aime bien autour de noël ou alors des jolies histoires et on a regardé je pense qu'on le regarde tous les ans donc sur début janvier the holiday qui est un film de 2006 avec je ne vais pas me souvenir de son nom l'acteur je ne me souviens plus de son nom avec Cameron Diaz, Kate Winslet et ah mince comment il s'appelle je vous remettrai son nom là en dessous ça ne me revient pas moi les noms d'acteurs j'ai du mal je vois bien leur tête mais les noms pourtant voilà vous voyez je me souviens bien des noms des filles Cameron Diaz c'est une actrice que j'aime pas spécialement mais dans ce film j'avoue j'aime beaucoup donc c'est une histoire d'une américaine qui est voilà qui est productrice de bande annonce de films je crois qui échange sa maison pour les vacances de noël avec une femme qui habite au fin fond de l'angleterre qui est amoureuse de son patron et qui est malheureuse comme les pierres parce que son patron ne l'aime pas bref elles sont malheureuses toutes les deux elles échangent leur maison et on les suit chacune voilà chacune dans l'univers de l'autre donc l'américaine qui est habituée au luxe qui se retrouve au fin fond de l'angleterre dans une toute petite maison limite sans chauffage avec accès à rien du tout et puis la voilà celle qui est anglaise donc qui vient vraiment de la campagne qui se retrouve dans une maison hyper luxueuse je sais plus c'est sur la côte ouest je sais plus c'est à los angeles bref je sais plus où c'est et bien sûr il leur arrive voilà elle rencontre des hommes dont elle tombe voilà j'ai pas tout raconté mais l'histoire elle est fleur bleue à souhait mielleuse à souhait mais ça fait du bien et ça nous a fait du bien de regarder ça on aime beaucoup beaucoup ce film le troisième film que j'ai noté on en a regardé d'autres je pense mais que j'ai noté parce que je trouvais que ça avait un intérêt pour moi on l'a regardé il ya de ce dix jours quand mes parents sont venus parce qu'on cherche un film à regarder tous ensemble et c'est un film qui n'avait jamais vu c'est itch avec will smith donc c'est un film qui date aussi puisqu'il date de 2005 moi j'ai déjà vu plein de fois et c'est un film drôle parce que déjà will smith c'est un acteur voilà drôle que j'aime beaucoup enfin drôle il n'est pas drôle dans tous ces films tous ces films ne sont pas drôles mais c'est un très bel acteur belle non très bon acteur oui il est bel homme aussi ça ne gâche rien mais ce film est drôle franchement c'est ça nous a fait du bien on a beaucoup ri mes parents qui ne l'avaient jamais vu ont vraiment apprécié donc son travail c'est il conseille des hommes qui n'arrivent pas à séduire la femme qu'ils voudraient séduire et les conseils avec voilà avec bienveillance en fait il les aide à développer leur potentiel et à rencontrer et à faire en sorte que la jeune femme en face tombe amoureuse d'eux et c'est vraiment plutôt plutôt drôle donc voilà pour la partie film mon fils vient m'a interrompre et de me dire que je n'ai regardé que des films d'amoureux ce que lui déteste mais bon c'est vrai quand je regarde ce sont toutes les trois des histoires avec de l'amour mais bon ça fait du bien au moral bref passons aux séries il ya aussi beaucoup d'amour là dans les séries j'ai regardé sur netflix pendant les vacances de noël la série les chroniques de pridgerton donc c'est une mini série qui se passe à la cour de la reine donc c'est à une époque voilà un peu un peu plus ancienne que la nôtre il ya une reine et puis on suit on suit un peu les activités de ces dames et de ces hommes de la cour et des jeunes filles qui sont présentés à la reine pour être mariés pour faire des bons mariages et on suit un petit peu toutes les intrigues et tous les ragots tous les potins tous les toutes les trahisons de cette de cette cour de la reine alors c'est pas mal mais c'est vraiment très 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 léger faut pas regarder ça ça suit très très bien en faisant de la couture il ya aucun souci parce que moi voilà les séries je les regarde principalement dans la couture parce que je regarde souvent des séries qui n'ont pas besoin d'un d'une grosse compréhension si c'est des séries un peu plus poussée là je vais la regarder souvent avec mon mari et puis je me mets vraiment devant mais mais là bon les chroniques de pridgerton j'ai vu passer beaucoup de personnes voilà qui ont parlé sur les réseaux ça se regarde c'est pas la série du siècle et c'est une suite je suis pas sûr de pousser parce que mon ça m'a pas ça va pas accroché non plus un point où j'ai vraiment envie de savoir la suite quoi ça a fait ça m'a fait penser je l'ai vu ça effectivement à gossip girl parce que dans cette série il y a une petite gazette qui est publiée sur tous les ragots tous les potins et par on ne sait pas qui on ne sait pas qui l'écrit et qui la publie et dans gossip girl c'est un peu ça on ne sait pas qui est gossip girl qui écrit tous et toutes ces choses sur les différents personnages mais bon c'est vraiment pour moi le seul parallèle parce que à part ça c'est vraiment c'est vraiment totalement autre chose ensuite dans les séries sans prise de tête et qui sont parfaites pour coudre j'ai regardé et terminé alors ne me lynchez pas ne rigolez pas quand je l'ai dit à ma maman elle m'a dit non c'est pas possible que tu aies regardé ça j'ai regardé dynastie donc pas le dynastie des années 80 le dynastie d'aujourd'hui remis au goût du jour mais avec les mêmes pseudo personnages quoi la famille garrington alexis garrington et avec les mêmes les mêmes intrigues les mêmes trahisons les mêmes manigances les mêmes manipulations je me suis lancé là dedans parce que je l'ai vu conseillé par une personne et je me suis dit bon allez en faisant la couture mais voilà en la couture c'est très très bien même il ya des moments si vous n'écoutez pas ce n'est pas grave c'est il ya des moments je suis c'est lourd quoi franchement toutes les manigances et toutes les manipulations sont les même parfois détestables mais j'ai eu envie de continuer quand même j'ai eu envie de terminer alors la saison je sais pas laquelle j'ai terminé de saison parce qu'elle a pas mal mais je pense que ça appelle une suite je sais pas non plus si je regarderai la suite j'ai trouvé juste plutôt intéressant le personnage de la fille carrington donc s'appelle fallon carrington qui au départ on la déteste parce qu'elle est vraiment on ne peut que la détester mais petit à petit quand même on s'attache à elle parce que elle représente vraiment l'image de la jeune femme qui riche ils sont riches mais qui cherche à trouver sa place en tant que femme qui veut travailler et qui veut avoir du pouvoir au sein d'une société plutôt masculine et plutôt plutôt plus âgés comme son père quoi donc on la voit essayer de trouver sa place on la voit essuyer les plâtres on la voit toujours motivé bon elle garde une motivation à toute épreuve mais ce voilà ce personnage pour moi est le plus intéressant même si la thématique voilà de la position de la femme au sein voilà au sein de du monde du travail et comment prendre sa place comment s'imposer dans un milieu d'hommes je pense que c'est un sujet qui 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 est traité dans d'autres films ou séries peut-être de manière beaucoup plus approfondie mais voilà si on peut noter un intérêt je noterai celui ci la dernière série alors là que j'ai regardé avec mon mari pour le coup et qui est vraiment vraiment très très bien et pas du tout légère dans le sens voilà comme les deux précédentes c'est arsène lupin je pense que vous avez si vous avez netflix vous n'avez pas pu passer à côté donc on a regardé les cinq épisodes je crois qu'il y en avait cinq le week end de la sortie et on attend la suite avec impatience donc c'est avec omar si essentiellement je vous avoue que les autres je ne me souviens pas de leur nom et c'est vraiment hyper intéressant moi j'ai vraiment accroché tout de suite avec la série donc c'est c'est sur son histoire à lui donc l'acteur donc omar si qui joue donc joue un personnage et qui est fan d'arsène lupin et on apprend à comprendre pourquoi il est devenu fan d'arsène lupin et lui en cherchant à comprendre des choses de son passé évolue un petit peu dans cet univers d'arsène lupin et on le suit un petit peu au travers de toutes ses aventures et c'est vraiment le tournage la façon de tourner est chouette la façon d'aborder le sujet moi j'ai beaucoup aimé l'histoire est captivante je ne peux que vous conseiller cette série et la saison enfin la deuxième partie sortirait apparemment cet été donc je ne devais pas dire vivement cet été parce que bon prenons le temps de passer les mois mais je serai vraiment contente quand elle sortira le dernier format j'ai regardé ce sont des vidéos sur youtube donc des podcasts plutôt podcast couture alors ça je regarde énormément je ne regarde pas tout ce qui se fait parce que il ya des fois j'adhère pas forcément la façon de présenter me plaît pas donc j'avoue que j'ai voilà j'ai ma liste de chouchous entre guillemets voilà toutes les copines là elles le savent que je les regarde je laisse pas forcément de commentaires d'ailleurs je suis la première être mauvais élève mais bon je vais pas vous citer tous les podcasts couture que je regarde parce qu'il y en aurait je pense beaucoup trop mais voilà j'ai même du retard chez certaines mais il y a deux deux filles dont j'ai envie de vous parler de femmes dont j'ai envie de parler la première c'est eve du conte bobine et pelote donc c'est une jeune femme d'ailleurs c'est elle qui m'a donné envie de faire cette vidéo puisque elle a une vidéo un petit peu de ce type sur ses lectures je crois que c'est elle fin décembre début janvier je me suis dit tiens c'est un format sympa bref on n'a pas du tout les mêmes lectures ce que elle lit des mangas des choses comme ça mais pour le coup je trouve ça toujours hyper intéressant pour s'ouvrir l'esprit de découvrir d'autres choses que ce dont on a l'habitude et vu qu'en ce moment on peut pas trop sortir on peut pas trop discuter on peut pas voir ses amis avoir cette interaction là virtuelle avec d'autres personnes qui vous parlent de culture je trouve ça plutôt un format plutôt chouette et au delà de ça donc f du conte bobine et pelote elle est elle fait un petit peu de couture elle fait beaucoup plus de tricot mais j'aime beaucoup la personne qu'elle est la douceur qu'elle dégage elle fait énormément de vidéos je sais même pas comment elle fait dans son organisation pour en sortir autant elle fait des vlogs elle a trois enfants elle a un travail elle sort des patrons de tricot bref elle est hyper active je crois que je crois que c'est le terme mais voilà tout ce qui est tricot je regarde pas forcément je regarde pas toutes ces vidéos d'elle parce que moi le tricot ça me parle pas forcément puis écouter une heure de tricot sur des choses que voilà sur des points sur les techniques sur des laines où je comprends rien c'est pas forcément mon kiff mais elle a plein d'autres vidéos donc comme celle ci la culture box qui sont intéressantes elle fait du bullet journal elle est fan de carnet de papeterie donc forcément moi ça me parle donc si vous ne la connaissez pas mais je pense que voilà je vois pas comment vous ne pouvez pas la connaître bon je vous mettrais bien sur le lien vers sa chaîne youtube mais si vous cherchez bobine et pelote vous trouverez et la seconde personne dont je vais vous parler c'est une jeune femme qui s'appelle sophiana et qui a la chaîne et le compte sur les réseaux sociaux sautricot alors elle fait aussi beaucoup de tricot comme son nom l'indique elle fait un petit peu de couture donc je ne regarde pas non plus toutes ces vidéos parce que tout le tricot ça ne m'intéresse pas forcément mais là en janvier elle a fait en particulier un live où elle parle de sa garde-robe donc je n'ai pas vu en live sa vidéo parce que je peux plus la voir au moment où elle l'a fait je l'ai regardé en replay donc l'avantage du live c'est que si vous avez des questions vous pouvez les poser à la personne et elle vous répond en direct moi j'ai pas pu poser de questions après j'avais pas forcément de questions mais elle revient sur le sujet de sa garde-robe pour ce que elle avait fait des vidéos je crois que c'est fin 2019 sur son tri de garde-robe sur sa palette de couleurs sur son choix de patron pour comment mieux choisir les patrons qu'elle qu'elle se faisait et là elle fait un petit peu un bilan et elle répond aux questions qui lui sont posées et sont là c'est ma fille le petit bruit et son live je l'ai trouvé vraiment super intéressant il y a eu des questions aussi vraiment très pertinentes et j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé le regarder et c'est en partie suite à ces vidéos que moi j'avais cherché à connaître ma palette de couleurs fin 2019 début 2020 pour justement travailler aussi sur ma garde-robe et elle a des réflexions très pertinentes très intéressantes sur tout ça elle refait un live j'ai vu courant février je pense qu'elle en fait un tous les mois alors j'ai oublié le sujet je l'ai vu passer mais je ne saurais pas vous le redire mais voilà si vous voulez chercher sur youtube c'est so tricot s o plus loin tricot et donc c'est sophiana qui est une jeune femme aussi très agréable à écouter toujours très souriante alors dans les podcasts oui les filles sont toujours très souriante je peux pas dire je regarde pas de podcast avec des filles qui font la tronche c'est vrai mais elle a une énergie je trouve communicative et est très voilà très positif très agréable donc en ce moment moi c'est juste ce dont j'ai besoin et c'est ce qui me fait du bien j'en ai terminé pour ce que j'ai lu ce que j'ai écouté et ce que j'ai regardé alors plutôt sur ce début d'année 2021 on va dire janvier 2021 j'espère que je vous aurais fait découvrir des choses n'hésitez pas vous à m'en faire découvrir en commentaire moi je cherche toujours des choses à de nouvelles choses à lire des nouvelles choses à regarder je suis toujours amatrice de découvertes d'échanges s'il ya des choses sur lesquelles vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit surtout n'hésitez pas à venir en discuter en commentaire si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas aussi à me le dire puisque ça m'encouragera très certainement à en faire une future dans les semaines mois à venir ça va dépendre de la vitesse à laquelle je lis et je découvre des choses aussi et des choses que j'ai à vous faire voilà à vous faire découvrir à partager et en attendant ma prochaine vidéo je vous dis à bientôt et surtout prenez soin de vous j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit Sous-titrage ST' 501